On va commencer tout de suite avec les meilleurs agents d'artistes de France, les vrais comme les faux, ceux de l'agence ASK, autant dire une bonne partie de la série culte 10%. Je vais rejoindre Grégory Montel, Thibaut de Montalembert, Nicolas Maury, Liliane Rovert, Elisabeth Tanner et Dominique Bessnéard. Bienvenue, Grégory Montel, bienvenue Nicolas Maury. Bonjour, vous pouvez garder si vous avez envie de garder votre masque. Chacun fait comme il le sent. Bienvenue dans notre club sadomaso. Liliane, vous pouvez garder votre masque, je sais que vous avez un peu plus peur que les autres. Non, je n'ai pas plus peur que les autres et je l'enlève. Monsieur Dominique Bessnéard, le patron, on va l'appeler le patron, est déjà installé face à Elisabeth Tanner, que le grand public connaît peut-être un peu moins. Ce n'est pas vous faire injure que de dire ça, Elisabeth Tanner. On va expliquer que vous êtes agent. Il faut expliquer que Camille Cotin n'est pas là ce soir parce qu'elle a eu des petits problèmes pas graves de santé, mais on va dire qu'elle est qu'à contact, c'est bien ça ? Oui, exactement. Ça veut dire que vous n'êtes qu'à contact aussi ou pas ? Non. Non. Mais en tout cas, si je parle d'elle, c'est parce que, paraît-il, le rôle joué, évidemment, par Camille Cotin... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous avez dit, vous ? Non, mais on l'a peut-être un peu, non, mais je suis... Voilà, je touche, j'ai le Covid, voilà. Non, 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 mais pas du tout, pas du tout. Moi, je l'ai déjà eu, je ne crains plus rien, il m'a dit le biologiste. Ah, vous ne leur faites pas confiance, hein, Liliane ? Tu ne me fais pas confiance au Covid. Au Covid, bon, mon partenaire, ça va encore à peu près. J'étais en train de dire, donc, que Camille Cotin n'est pas là, mais celle qui a inspiré le rôle de Camille Cotin, c'est Elisabeth Tanner. C'est bien vrai, Dominique Bessinien ? Exactement. Pouvez-vous nous présenter, Elisabeth Tanner ? Ben, Elisabeth Tanner, c'est d'abord un très bon agent, et elle a été mon assistante. Elle m'a... Moi, j'étais peut-être un peu bordélique comme Grégory Montel, le personnage de Gabriel. Et donc, elle m'a essayé de me mettre dans les... C'était un peu... Elle avait... De temps en temps, quand j'entends Camille Cotin, j'ai l'impression de l'entendre, quand elle hurlait après moi, en considérant que mon bureau était mal rangé. Mais en même temps, bon, ça, c'est pour s'amuser. Mais c'est un très bon agent, et quand j'y quitte Armédia, toute ma clientèle a voulu aller chez elle. C'est ça. Elle est partie, elle aussi. Elle aussi, elle a quitté Armédia, et la plupart des comédiens dont elle s'occupait, comme dans la série, au fond, hein, comme... C'est comme disait Edith Torsin. Pardon ? C'est comme disait Edith Torsin. Voilà, exactement. Et qui vous a suivi, par exemple, Elisabeth Tanner ? Tout le monde. Réellement, tout le monde. Mais des noms, on veut des noms. Ah, ben, Nathalie Baye, Charles Trompling, Marine Vague, Sophie Marceau, Charles Berling, Patrick Bruel, enfin, tous. Et est-ce que vous êtes contente, donc, de vous voir à l'écran interprété par Camille Cotin ? Ah, ben, je le prends comme un hommage, quand même. Mais par contre, elle n'était pas très contente quand, dans le premier épisode, elle a vu que la nuit, elle appelait les sites amoureux. Là, elle m'a dit, t'exagères, quand même. J'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que j'étais obligée d'expliquer à ma famille que c'était un peu de la fiction aussi, quand même. Nicolas Maurier, ça vous fait rire, ce qu'ils racontent tous les deux ? Oui, parce que je sais très bien qu'Elisabeth, je l'ai croisée sur certains sites, enfin, ouais. Moi aussi. Vous avez vu comment on se retrouve ? Pourtant, on ne doit pas voir les mêmes. Oui, pas tout à fait les mêmes. On n'avait pas tout à fait les mêmes cibles, mais enfin, quand même. Bon, ben, voilà, ça y est, vous savez tout. Vous êtes dans « On est presque en direct ». Et évidemment, vous avez compris qu'on parle de ce feuilleton. C'est la quatrième saison. Je dis feuilleton, comme les vieux. Cette série qui démarre mercredi prochain à 21h05 sur France 2. Une bande-annonce, quand même. On n'est pas du tout une agence qui va crever. On croule sous les projets. D'accord ? Allez, go ! Qui s'attendent à ce qu'on se sert à la ceinture ? Eh ben, on va faire exactement le contraire. On va engager de nouveaux talents. C'est pour ça, les corbeilles de fruits ? Ça fait très envie, Romaine, j'aime bien. Fille ! Charlotte ! Ça veut, les filles ? Moi, c'est Sandrine, du 75. T'as vu la gueule de Camping 4 ? Mais qu'est-ce qui se passe ? J'équilibre les comptes ! Mais quels comptes ? Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. C'est clair ? Ah oui, c'est clair. Mais c'est tout ? Oui, c'est tout. Il ménage toujours ses défaits, celui-là. Ah, le chien est toujours là, Gabin, évidemment, Liliane Revert. Oui, dans mes bras. Dans vos bras ? C'est pas votre vrai chien ? C'est pas mon vrai chien, mais je l'aime beaucoup et il me le rende bien. Est-ce que c'est le plus facile des partenaires de toute la bande ? Oh, ils sont... Ça va, ils sont tous gentils et le chien est super. C'est le moins qu'il y a beau. J'adore, évidemment. J'adore tous vos personnages. J'ai regardé, évidemment, la nouvelle saison. Je trouve que c'est formidable de vous retrouver les uns et les autres pour vos histoires personnelles. C'est ça qui fait le succès de 10%, vos histoires personnelles, évidemment, dans la série. Mais aussi, évidemment, les guest stars dont vous vous occupez. Alors, il y a Charlotte Gainsbourg, on l'a vu. Il y a Sandrine Kiberlin. Franck Dubosc, qui fait un personnage incroyable. Ce serait peut-être ma première question, d'ailleurs, aux uns et aux autres, parce qu'il y a un point commun entre deux guests dans cette saison. Je pense à Mimi Matty et à Franck Dubosc. C'est le côté, est-ce qu'on est acteur Télérama ou pas ? Est-ce que quand on a du succès auprès du grand public, au fond, on n'est pas boudé par une certaine partie du métier, Dominique Besnéard ? En tout cas, Télérama, Fabienne Pasco a rencontré, je pense, pour la première fois, Franck Dubosc. Ils se sont parlé. Je crois qu'il ne va peut-être pas avoir la couverture, mais il va y avoir un grand article. Donc, au moins, il sera servi à ça. Non, mais moi, ce que je veux dire, et quand j'ai été agent, et Elisabeth pensera comme moi, il faut arrêter de sectariser les gens. Moi, j'ai été l'agent aussi bien de Xavier Beauvois de Ozon et aussi de Gabriel Ayon qui faisait pédale douce. Arrêtons, prenons les meilleurs dans chaque catégorie. Et ça, le problème, en Angleterre, c'est beaucoup moins clivé comme ça. Vous, c'est l'inverse, Thibaut de Montalembert. Vous avez été acteur chez Chéreau, à la comédie française, puis paf, d'un seul coup, vous, là, dans une série populaire, faites le chemin inverse. Oui, c'est formidable, mais j'en suis ravi de ça. Effectivement, je trouve que les anglo-saxons ont beaucoup moins de problèmes avec ça que nous. Il y a une espèce de snobisme avec l'intellectualisme en France. Dès qu'on est dans des choses un peu dites intellectuelles, dès qu'on fait des choses plus populaires, on est brocardé, alors que... Oui, on arrive tout de même... Avec le riz Montrel. Pardon, excusez-moi, mais t'as vu... Mais non, mais on est ici, c'est comme à la maison, on intervient comme on veut. Moi, j'aime bien cette idée-là. Non, mais t'as vu qu'avec 10%, on est arrivé un peu à... Mais voilà, mais c'est ça qui est bien. ...à réconcilier un petit peu ces mondes-là. Alors, c'est hyper important, la réconciliation nationale. Eh bien oui, alors en ce moment, croyez-moi, il faut être ensemble. Et puis surtout, c'est vrai que pour vous, certains d'entre vous qu'on connaissez un peu moins, pardon, c'est votre cas aussi, Nicolas Maury, un peu Grégory Montel aussi, il faudrait que d'un seul coup, vous avez les uns et les autres explosés. Alors, il y a des films réalisés, je pense évidemment à L'orkel a mis au vôtre, dont on va parler dans un instant, parce que je l'ai visionné, j'ai eu cette chance hier. Et en plus, vous êtes sympa avec les copains que vous avez rencontrés dans la série, manifestement. Et alors qu'elle a mis, c'est sûr, mais j'ai même repéré, on ne la voit pas beaucoup, Estelle Meyer, au début, dans la réunion des jaloux anonymes. Bravo, oui, oui. Ben oui, mais non, je reviens juste sur l'idée de bon goût, mauvais goût, l'idée de Chapelle. Je pense que la noblesse pour les acteurs, c'est d'être souple et d'être surtout pas, comme ça, signé par des lignes éditoriales. Nous sommes notre propre ligne éditoriale. Et puis, je veux dire, ce qui est ringard un jour est peut-être absolu quelques temps après. On est tous le ringard ou le con de quelqu'un. Ça, il faut toujours le rappeler et toujours bien l'avoir en tête. Je dis un mot sur Estelle Meyer. Sauf moi. Vous n'êtes pas votre langue dans votre poche. Alors ça, ça m'a amusé. J'ai retrouvé une déclaration que vous avez faite à propos de Dominique Bessnéard. Vous avez dit, c'est le patron. Je l'adore parce qu'il adore les vieilles comédiennes. Ils ne sont pas nombreux à aimer les vieilles comédiennes. Bon, ça, c'est plutôt un compliment. Mais en revanche, il ne faut pas parler politique avec lui. Il ne raconte que des colleries. Je pense que c'est au moment des gilets jaunes. Vous m'avez fâché à vie avec Dominique. C'est au moment des gilets jaunes. On a eu une conversation et on n'était pas d'accord. Non, on n'était pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'adore... Mais il faut avoir le courage de ses idées aussi. J'ai eu un mot pour cette actrice qu'on aperçoit au début de votre film et qu'on voit plus longuement dans la saison 4 de 10%. Et ça, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Dominique Bessnéard et évidemment d'Elisabeth Taner. Elle joue le rôle de quelqu'un que vous repérez, vous, en tant qu'agent, dans le métro. Parce que vous cherchez une actrice qui peut jouer dans Almodovar et vous l'avez repérée. En fait, au départ, vous ne la repérez pas. Elle resquit dans le métro. Et puis, à ce coup, vous vous souvenez que vous l'avez croisée dans le métro et vous essayez de la retrouver. Et vous passez une journée entière, quasi, dans le métro à attendre, voir si elle va repasser pour trouver celle qui, peut-être, va devenir une des futures comédiennes d'Almodovar. Ça, c'est ce que vous avez fait, Dominique, pendant des années. Oui, je pense que Victor Odenbach avait voulu que je lui raconte comment je faisais, quand je faisais le casting sauvage. Tu vois, ce casting sauvage, avec le recul, il a créé pas mal de dégâts. J'ai fait pas mal de dégâts. C'est-à-dire que des gens qui étaient, comme ça, sympathiques, mais sur le temps, qui n'ont pas duré. Alors que, moi, je me souviens, Thibaut, il avait un parcours classique. Il est Thibaut de Montalembert. Et il y a des acteurs qui ont commencé avec lui, qui ont tout de suite fait du cinéma, où ils sont maintenant. Donc, il y a un moment donné, je reviens un peu sur le côté arrêter les gens dans la rue. Vous l'avez fait, vous, Elisabeth Tanner, d'arrêter les gens dans la rue ? Non, je pense que Dominique était casting, donc c'était un peu sa fonction de trouver la bonne personne pour un rôle. Nous, on est plus sur un long terme, sur une construction de carrière et sur des personnes qui ont vraiment le désir de faire ce métier. Je veux avoir l'avis des deux agents sur la nouvelle coupe de cheveux de Thibaut de Montalembert. On l'adore, on l'adore. Moi, je le trouve très bien. On a l'impression qu'il est encore chez Patrice Chéreau. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est très joli. C'est vrai, c'est très joli. Vous êtes peut-être de tous le plus besnard, comment on peut dire, besnard boy de la bande, Grégory Montal. Moi, j'ai été besnarisé. J'ai rencontré Dominique au théâtre. Enfin, Dominique m'a rencontré au théâtre plutôt parce que je ne savais pas qu'il venait dans la salle. Et c'est vrai que ça a changé. Mais je le dis, on parle de politique un petit peu aussi. On s'amuse bien, on rigole, on s'engueule. On s'engueule souvent, d'ailleurs, avec Dominique. C'est-à-dire que je me permets de l'engueuler parce que j'ai l'impression que c'est un petit frère. Parce que je l'ai quand même... Il n'avait pas fait grand... Ah, il n'a fait que du théâtre. Donc c'est ça qui fait qu'on s'engueule, mais on s'aime. C'est vrai que c'est Dominique qui m'a... Vous l'avez fait démarrer dans L'ère de Rien, c'est ça ? Il m'a présenté, les réalisateurs de L'ère de Rien, il m'a présenté Grégory Mann et Stéphane Viard. Il me les a présentés, ça s'est bien passé. Entre autres, il m'a présenté également Elisabeth Taner, Armédia... Si, parce que c'était Nicolas Deroué qui s'occupait de moi, ton assistant à l'époque. Et c'est vrai que vous avez un cinéma à vous ? Alors, je n'ai pas un cinéma à moi, mais j'ai racheté les murs d'un vieux cinéma à Dignes-les-Bains pour en faire un lieu. Vous ne saviez pas ça ? Non, je ne savais pas. Alors, vous ne parlez pas entre vous ? Si, on en a parlé. Tu ne l'as pas dit. J'ai racheté un vieux cinéma et j'ai en fait un lieu culturel à Dignes avec mon association, l'association qu'on a créée. Il n'y a pas de couvre-feu à Dignes-les-Bains ? Non. Je nous garde. Vous êtes tranquille. Ça s'appelle Le Top, d'ailleurs. Vous allez peut-être programmer le film de Nicolas Maury ? Alors, malheureusement, il n'est pas encore en réalité, il est en travaux. Ah, le cinéma est en travaux, pas le film, on rassure tout le monde. Le film, il est prêt, je l'ai vu hier, on en parlera tout à l'heure. C'est votre premier film en tant que réalisateur, Garçon Chiffon, avec, on en parlait, Nathalie Baye. Justement, c'est formidable d'avoir Nathalie Baye pour son premier film. Oui, c'est formidable, c'est un rêve. Ça a aidé de faire 10% pour avoir les comédiens que vous vouliez pour votre premier long-métrage ? Non, parce que les comédiens sont plus intelligents que ça. Les comédiens disent oui à une rencontre possible. Ils disent oui à un texte, déjà, qui s'appelle le scénario. Et je pense que, de toute façon, moi, j'ai besoin, pour filmer quelqu'un devant ma caméra, de la libido de l'autre. Donc, il faut que nos libidos se rencontrent. Il faut que moi, j'ai envie de filmer Nathalie, mais il faut que, surtout, elle ait envie de me filmer. Et je voudrais dire merci à quelqu'un qui est derrière, qui s'appelle Elisabeth Tanner, d'avoir fait en sorte aussi, qui est l'agent de Nathalie Baye, fait en sorte que Nathalie puisse venir habiter ce film avec toute la tendresse du monde. Et c'est grâce à Elisabeth. Elisabeth Tanner, qui, effectivement, s'est aidée à faire un film, comme, d'ailleurs, Dominique Bessner, qui est devenue producteur, comme vous dans la série, parce que vous êtes passée de agent à producteur. On ne va pas tout raconter. On va laisser, évidemment, nos téléspectateurs voir le premier épisode de la quatrième saison qui démarre mercredi prochain, 21h05, sur France 2. Vous avez aimé les trois premières saisons. Vous aimerez la quatrième, comme on dit dans ces cas-là. Un mot, quand même, sur les guest stars, parce qu'on ne les a pas tous cités. On a dit Mimimati, Franck Dubosc. On a une star étrangère, Dominique, quand même. Oui, quand même, une grande star. Sigourney Weaver. Et ça, c'est un peu... D'abord, il faut toujours remercier, c'est Kevin Clank, qui est un ami, un grand acteur américain, qui lui a souvent parlé de la série. Et Catherine Leterrier, qui est sa grande amie, qui était la grande costumière, qui a vu plusieurs Césars, qui a vraiment fait le gobitune. On n'est pas passé par les agents américains. Peut-être qu'on ne l'aurait jamais eu. Alors qu'on est passé par la famille. Et alors, dans cette saison, il y a aussi, j'aimerais les citer, Stéphane Fraisse et Anne-Marie Vint. Et là, j'avais une question de Dominique Bessner. Et peut-être qu'Elisabeth Tanner peut me répondre aussi. Mais je sais que c'est Dominique qui appelle plutôt, je crois, les guests qui vont participer à la série. Je me dis, quand on appelle quelqu'un comme Stéphane Fraisse, qui a déjà une carrière, et qu'on lui dit, écoute, je t'appelle pour 10%. Son premier réflexe, ça doit être de se dire... Ça le fait marrer, Nicolas. Oui, je vais vous en venir. Vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Son premier réflexe, ça doit se dire, ils vont me faire jouer Stéphane Fraisse. Je vais jouer mon propre rôle. Et là, paf, il y a Bessner qui lui dit, ah non, pas du tout. C'est pour jouer mon produiteur. C'est une curiosité, cette question. Il doit faire la gueule. C'était un peu comme ça, mais il fallait un très bon acteur pour jouer ce rôle. Certes. Il va bien s'en sortir, mais... Et on aurait pu l'appeler le producteur Stéphane Fraisse, comme Stéphane Fraisse pourrait devenir producteur. Non, et lui a préféré prendre le nom d'un personnage, voilà. Et Anne-Marie Vint, même chose, au fond. Oui, mais Anne-Marie Vint, elle a tout fait pour venir, alors... Rires. Qu'est-ce que vous entendez par la pluie ? Son agent, en tout cas, a tout fait pour qu'elle le fasse. On est ravis qu'elle le fasse. Elle est tellement géniale. Elle est géniale. Stéphane Fraisse était là hier à la Projot. Il était hyper heureux. Je n'ai pas senti de problème. Non, mais j'ai cité Stéphane Fraisse. Ça aurait pu être n'importe quel acteur. Ce que je veux dire, c'est que... Après, vous savez, Laurent, il y a des acteurs... Je veux dire, c'est intéressant, les présences maths. Je veux dire, le devenir d'un acteur, ce n'est pas non plus d'être absolument célèbre. On peut avoir... Vous savez, c'est comme en musique. Il y a des interprètes maths, c'est brillant. Le maths, c'est en art, c'est intéressant. Le maths, celui qu'on ne reconnaît pas. Le maths qui est protéiforme. C'est magnifique, non ? J'ai l'impression d'être dans son film. Ça y est. En tout cas, ne ratez pas, évidemment, la série 10% qui démarre, je crois. J'en suis même sûr. Mercredi prochain, 21h05. Mais je suis en train de penser en même temps, voilà pourquoi je me trompe, qu'il y a un film aussi qui sort, vous jouez un personnage incroyable, Thibaut de Montalembert. Il y a le film Miss. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir faire, notamment dans 10%. Vous ne l'avez pas vu encore ? Ah, je veux voir ça. Parce qu'il y joue un trance. Un travesti. Un travesti, pardon, un travesti. Il s'appelle d'ailleurs ? Lola, qui fait un peu le tapin au bois de boulogne, pour arrondir ses fins de mois. Et vous n'êtes pas allé voir vos petits camarades en costume et en talon aiguille ? Non. Non, non, c'est quoi ? Miss sur les écrans. Ne ratez pas, c'est un très joli film. Le 28. Émouvant en plus, c'est le réalisateur qui avait fait la cage dorée. Exactement, Ruben Alves. Qui signe ce film Miss. Voilà donc pour l'actualité de Thibaut de Montalembert. La vôtre, on va en parler encore dans un instant, puisque vous restez avec nous pour le film, Nicolas Maury. Tout comme d'ailleurs Elisabeth Tanner. Or, un mot pardon, et vous aussi Dominique, un mot quand même sur Family Business, Liliane Robert, parce que c'est la reine des séries. Il n'y a pas seulement 10%, il y a aussi la série avec Gérard Darmon. Oui, j'ai de la chance quand même. Je suis dans deux séries super. C'est du bol ça. Il y en a une où... Oui. Encore plus rock'n'roll que dans 10%, quand même, il faut le dire. Oui, oui, oui. Ma vieille là, c'est... Je suis une vieille dans l'une et une vieille dans l'autre. Je ne peux pas dire que j'ai changé de l'âge. Non, ça non. Entre les deux. Donc, elle est assez allumée, oui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut vous voir actuellement sur les fameuses plateformes. Tant pis, je vais le dire, c'est sur Netflix. Ça fait qu'on vous voit partout dans le monde, que ce soit à 10% ou effectivement aussi... C'est vrai ça, incroyable. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable dans le monde, Liliane. Même ce soir, grâce à TV5 Monde, c'est que notre émission est diffusée un peu partout dans le monde. Vous parlez bien l'anglais, vous avez... Oui. Ben oui, vous pouvez saluer nos téléspectateurs outre-Atlantique ? Hi. C'est la reine d'Angleterre. Oh, bon, merci en tout cas. Merci Liliane, merci Grégory. Merci Thibault. À mercredi prochain.